Et bien, voici le moment de présenter la fameuse table rituelle du Havsine, qui signifie les sept signes, les sept éléments qui commencent par la lettre Sine, qui correspondent à la lettre S en français. Et donc, je vais un peu décrypter, vous expliquer toutes ces symboliques. Mais déjà, ce que vous voyez sur ce côté de la table, c'est les aiguilles de la montre. Et donc, le moment venu, les familles s'installent autour de la table du Havsine et ils surveillent l'heure parce que chaque année, l'avènement du Nourous est variable. Ça peut arriver à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, à l'heure, à la minute et à la seconde près. Donc, on attend comme ici. Donc, en Occident, c'est le nouvel an, c'est minuit pile. Et là-bas, je ne sais pas encore ce que ce sera cette année, mais ça pourrait être 4 heures du matin, 20 minutes et 35 secondes. Donc, c'est très, très précis. Donc, voici pour ce qui est de l'heure. Et donc, j'ai pris mon anti-sèche aussi pour bien pouvoir vous commenter ces éléments qui commencent par la lettre Sine. Ici, vous avez ce qu'on appelle le Samanu, qui est à base de pâte de blé et qui signifie l'abondance. L'abondance et la prospérité. Autre lettre qui commence par la lettre Sine, Séqué, qui est la pièce. La pièce, donc pièce, donc l'argent, pour annoncer la prospérité. Ici, vous avez donc des graines d'une plante qu'on appelle Esfinda. Alors, ça, c'est encore autre chose, mais ça fait partie. Donc, c'est un élément qui est très répandu dans toutes sortes de fêtes en Iran. Et en français, l'équivalent de cette plante, ça s'appelle la rue sauvage. Et à partir de cette plante, on extrait une graine qu'on brûle et qui accompagne toutes les festivités. Et donc, j'ai fait une recherche, je peux vous dire qu'on compte pas moins de 20 vertus, 20 vertus médicinales pour cette plante, pour le corps, pour la psychologie, pour le moral, pour être en forme. Donc, il y a 20 vertus bénéfiques, c'est absolument énorme. Et puis, donc, je vais vous parler tout à l'heure du sens symbolique du miroir et de la bougie. Toujours dans les lettres qui commencent par cygne, vous avez ici, en perçant, sombole qui est, donc, sombole qui est la jacinthe, qui est la fleur annonciatrice du printemps. Donc, vous avez ensuite la pomme qui, en perçant, se dit cygne, cygne, symbolise la beauté et la santé. Alors, il y a des friandises, ici vous avez ce qu'on appelle norl en perçant, c'est des amandes enrobées de sucre. Vous avez, donc, des pistaches, vous avez des fruits secs, des graines et, donc, toutes sortes de friandises. Alors, toujours pour rester dans les lettres cygnes, au fond, vous voyez ces pousses qui sont des pousses qu'on fait germer, des pousses de blé, des pousses d'orge ou des pousses de lentilles. Alors, ça aussi, c'est très important, c'est très emblématique de la table de nos douces. On les laisse pousser, se développer et 30 jours après l'annonce du nouvel an, on les prend avec soi et il y a un grand pique-nique qui est organisé. Les Iraniens sortent chez eux, ils vont à la campagne et ils les jettent dans un ruisseau, dans une rivière et ça contribue. Donc, ça absorbe, on dit que ça absorbe les influences néfastes, donc, disons, les ondes mauvaises, les ondes négatives, ça les absorbe. Et ensuite, on les jette dans la nature, on les jette dans l'eau pour se débarrasser, pour commencer, pour remettre les compteurs à zéro et bien redémarrer l'annule. Donc, voici pour eux ce qu'on appelle le safzé ou l'épouse. Alors, toujours dans les lettres S, vous avez ici « somar ». En français, ça se prononce « sumac ». C'est un, alors, comment dire, comme symbolique, ça signifie le soleil. Symboliquement, ça signifie le soleil. À part ça, c'est un ingrédient incontournable d'un plat national qui est le kebab. Donc, le kebab iranien est accompagné toujours du somar. Je vais me déplacer de ce côté-là. Ici, vous avez toujours dans les lettres S, signes, vous avez « senjed », qui est le fruit du jujubier. La signification du senjed, c'est l'amour, très important. Vous avez ensuite « laï », « sir », en persan. Et donc, c'est en relation avec la médecine et la santé. Et vous avez, enfin, je pense que je n'ai rien oublié. Vous avez ici « seke », « seke » ou le vinaigre. Et ça implique l'idée de longévité, d'une longue vie. Je pense que j'ai fait le tour de tous les éléments qui commencent par la lettre S. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre sur cette fameuse table emblématique ? Vous avez des livres, donc des ouvrages, des ouvrages religieux. Vous avez le Coran. Vous avez l'Avesta, le livre sacré des Zoroastriens. Et vous avez aussi, très important, des recueils de poésie. La poésie étant, en Iran, l'art majeur. L'art majeur, en Iran, c'est la poésie. Vous avez un recueil de Omar Khayyam de Nishapour, qui est le poète iranien, probablement le plus connu au monde. Et vous avez le divan de la Fès, le recueil des poèmes de la Fès, qui est probablement le poète le plus aimé des Iraniens. Et puis, vous avez le Livre des Rois, donc le Livre des Rois, qui est un recueil épique, comme je l'ai présenté tout à l'heure, de près de 120 000 vers, sur lequel repose toute l'histoire légendaire, mythique de l'Iran. Je pense que je n'ai rien oublié. Alors oui, il y a donc l'œuf, il y a l'œuf, qui est symbole de la naissance. Il y a aussi ce que vous voyez ici, qu'on appelle Foluha ou Falabar, qui représente l'Esprit Saint, qui représente l'Esprit Saint Zoroastrien. Et enfin, je vais vous parler d'un symbole qui est très peu connu. Et je vais allumer cette bougie. Voilà. Ce que beaucoup d'Iraniens ignorent, parce que sur les tables, on dispose des bougies, on dispose le miroir, mais ce qu'on sait très peu, c'est qu'il faut que la bougie figure devant le miroir. Et je vais vous expliquer pourquoi. La bougie représente la vie. Ça représente la naissance. La lumière. Donc on sort de l'obscurité, on arrive à la naissance, mais c'est la naissance qui est en germe. C'est le principe de la vie. Et pour que ce principe puisse exister, il faut la forme. Et la forme, c'est le miroir. Le miroir représente la forme. Et donc, pour que ce principe puisse se combiner avec une forme et venir au monde, donc on place la bougie devant le miroir. Voilà. Donc je pense que je n'ai rien oublié. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, encore une fois, un joyeux Nolouse, une bonne fête de Nouvel An, en espérant que la prochaine fois, on pourra fêter ça au grand jour, et qu'on se sera débarrassés aussi de ces influences néfastes qu'on a connues cette année, avec cette pandémie, et qu'on pourra tous fêter le Nouvel An, le printemps, comme il se doit.